Nous allons maintenant céder la parole à l'opposition officielle pour une période de 17 minutes. Alors, M. le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Tantôt, j'ai entendu ma collègue parler d'intimidation. Effectivement, c'est un enjeu important. J'ai entendu aussi le premier ministre, tantôt, dans son remarque préliminaire, parler de persévérance scolaire, parler de la relève entrepreneuriale, agricole, l'accès à la propriété. Puis, je comprends que c'est seulement quelques enjeux importants pour le gouvernement qui touchent la jeunesse, mais c'est tous des enjeux qui se retrouvent, en quelque sorte, dans le livre blanc qui a été produit à la tournée. C'est une façon, en même temps, de vous rappeler l'importance de poursuivre dans le sens où on avait initié, mais peut-être juste une petite parenthèse. On avait rencontré dans la tournée à Laval l'école polyjeunesse. C'était la première journée de tournée, donc c'était peut-être plus émouvant, mais c'était des jeunes, disons, qui vivaient différentes problématiques. Ils nous ont expliqué comment ils faisaient pousser leurs plantes pour l'école, et l'intimidation a été un thème très abordé par ces jeunes-là. Ils nous ont parlé de leur réalité, et c'est là qu'on voit toute l'importance qu'on doit y accorder comme députés, et puis aussi comme Québécois, puis partout sur la planète. C'est un enjeu important, mais c'est aussi pour vous rappeler l'importance de moderniser la politique actuelle par cette nouvelle politique, parce que l'intimidation lors de la politique actuelle, mais qui visiblement est rendue à sa fin de vie utile, c'est un enjeu qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc, vous avez parlé de vos réflexions, de vos rencontres, de vos consultations. Je vous rappellerai que la fin de la stratégie, même si on la renouvelle, elle est maintenue pour cette année, c'est quand même dans huit mois. Ça prend du temps à s'assurer que ça se fait bien. D'ailleurs, au dernier crédit, votre collègue, mon collègue aussi, mais qui n'est pas de ma formation politique, le député de Papineau, mentionnait toute son inquiétude par rapport au processus de renouvellement de la stratégie d'action jeunesse, en disant, bien là, il y a des groupes qui attendent, qui ont besoin d'informations pour la suite des choses, leur budget, est-ce qu'il va être renouvelé ou pas? Donc, est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, peut nous dire, c'est quand même dans huit mois, sa réflexion, est-ce qu'elle va être de courte durée? Il me dit que ce n'est pas cet automne. Par la suite, il peut y avoir une commission parlementaire ou pas. Qu'est-ce qui va arriver dans la séquence pour le temps? Et c'est bien de réfléchir, mais des fois aussi, il faut bien réfléchir rapidement pour s'assurer que les résultats soient aussi bons. La parole est à vous. Alors, Madame la Présidente, très brièvement, tantôt, j'ai fait l'erreur, quand je parlais de collègues qui s'occupent de formation technique, j'ai parlé du député de Chapleau, mais en fait, c'est le député de Papineau. Ce que vient de dire le collègue, les deux se finissent par le même son. Peut-être que ça rime, que ça s'est un peu mêlé dans ma tête, ça arrive des fois. Alors, je m'excuse auprès des deux collègues concernés. Je l'ai fait tout à l'heure pour le député de Saint-Jean. Je voudrais juste répéter, puis on va apprendre à se connaître davantage. Moi, j'étais parlementaire de 2003 à 2008. Moi, je n'ai jamais hésité à complimenter les autres formations politiques, incluant les gouvernements précédents, pour ce qui avait été fait. Ça nous rehausse tous politiquement de faire ça, puis je nous encourage à faire ça, puis également saluer les bonnes idées. On sait que la deuxième opposition est une source d'idées presque constante. Alors, on aime beaucoup en incorporer certaines dans nos actions, avec discernement, avec discernement, cependant. Mais je ne doute pas que l'opposition officielle sera également une source d'idées pour nous. Mais revenons sur la question. On a une excellente idée que le premier ministre pourrait inciter à prendre davantage la souveraineté du Québec. C'est une excellente idée. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas la partager, cette idée-là, avec nous. Madame la Présidente, je vais y penser. Non. Alors, effectivement, il y a un nouveau gouvernement, puis amicalement, qui vient de déposer un budget avec des crédits. Donc là, il y a des dépenses qui sont confirmées. Alors, il est certain que ce temps de rodage d'un an, avec le premier budget, le deuxième qui va être en préparation, je pense que c'est un temps qui n'est pas perdu. Et puis, je vais encore une fois le répéter, on ne balaira pas le travail qui a été fait parce que ça vient d'un gouvernement précédent, d'une autre formation politique. Il n'est pas question de ça. Ce serait d'ailleurs ne pas rendre justice aux personnes qui ont fait l'effort de se présenter et de témoigner au cours de la tournée. Mais on va prendre ce temps parce qu'il est essentiel dans cette démarche. Je comprends très bien, puis il vient de donner un exemple d'un enjeu d'intimidation qui n'était pas couvert par la dernière politique parce que, clairement, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas sur le radar des préoccupations comme ça l'est aujourd'hui. Voilà un exemple intéressant. Maintenant, la prochaine question, est-ce qu'il faudrait plutôt prendre un défi de la politique précédente puis l'ajouter dedans ou ça nécessite en soi une nouvelle politique? Je veux être certain que si on demande aux collègues de la fonction publique de développer énormément d'énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie et de temps, à développer une politique, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, mais il faut juste considérer le temps investi, les ressources, plutôt que de poser des gestes concrets. Par exemple, pour l'intimidation, le forum, puis ce qui va suivre du forum, ce qui est important, bien sûr, c'est le forum, mais le plus important encore, c'est ce qui suit le forum, le suivi des mesures puis la mise en place des actions sur le terrain. Je pense que ça, ça va avoir un impact très direct, mais je pense que c'est un bon exemple, d'ailleurs, du fait que les politiques, même si elles sont très bonnes, puis les stratégies d'action avec des bons axes bien choisis, il y a parfois des trous. Et ce qu'il vient de mentionner, ce que notre collègue vient de mentionner sur l'intimidation, c'est en fait un bon exemple. Et peut-être qu'on recherchera d'autres exemples, s'il y en a d'autres à nous suggérer. Il y en a un exemple. Il faut demander à la présidente. Oui, je comprends, Mme la Présidente. Mon rayon rouge est allumé, mais Mme la Présidente, effectivement, l'exemple, puis à la base de l'intention de, lorsque nous étions au gouvernement, c'est le renversement de la pyramide des âges. Le nombre de jeunes est beaucoup moins grand et il sera beaucoup moins grand par rapport à la population qui vieillit. Et ça, ça a un impact considérable sur plein d'enjeux. Puis, tantôt, on parlait des jeunes, l'accès à la propriété, on parlait de différentes façons de s'impliquer dans l'entrepreneuriat, par exemple, mais ça a un impact sur la suite des choses. Donc, d'avoir, le premier ministre parlait du sommet sur l'intimidation, des actions suite à ça. La politique, une politique, c'est aussi, le principal objectif, c'est de prendre tout ce qui se fait dans différents ministères et de concerter l'action de différents ministères et des différentes politiques gouvernementales, des différentes actions, des différentes stratégies, donc d'avoir une vision globale. Donc, ce que je comprends de la part du premier ministre, c'est qu'il a besoin, avec son équipe, d'une période de temps pour réfléchir sur la suite des choses. Mais, moi, je l'invite à réfléchir bien et rapidement pour s'assurer que nos groupes puissent s'orienter rapidement. La parole est à vous, monsieur le premier ministre. Merci, madame la présidente. Bien, voilà, effectivement, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Puis, j'encourage notre collègue, de même que le collègue de la deuxième opposition, à entrer en contact avec la députée de Charlevoix. Les idées, les orientations, des suggestions, des arguments supplémentaires pour établir une nouvelle politique, on va recevoir ça avec beaucoup d'intérêt. On vient d'entendre, encore une fois, mentionner le défi démographique du Québec, ce qu'on appelle le renversement de la pyramide, ou ce qu'on illustrait tantôt de deux façons. C'est-à-dire que, pour la première fois, le nombre de personnes de 15 à 64 ans au Québec diminue par rapport à l'année précédente, qu'il aurait cru, il y a quelques années. Et également que la majorité des nouveaux ménages du Québec proviendront de l'immigration. Donc, ça veut dire que la gestion de la diversité devient un enjeu crucial pour non seulement le Québec comme société, mais pour l'économie du Québec et son développement. L'enjeu de la diversité, non seulement dans les grands centres urbains comme Montréal, qui sont classiquement l'endroit d'arrivée des nouveaux citoyens du Québec, mais les régions, parce que la présence de l'immigration en région commence à être de plus en plus visible, et c'est une très bonne chose. Mais avec cette présence vient la diversité et les défis associés à la diversité. On a eu, d'ailleurs, au cours des derniers mois, des débats difficiles sur cette question. On aura encore une fois des discussions là-dessus, possiblement, au cours des prochains mois. Mais je crois que ça fait partie également de la réflexion de l'ensemble des partis politiques, comment incorporer la réalité incontournable. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité incontournable d'une diversité croissante de nos sociétés, de notre société, avec nos différents objectifs politiques. Je ne me mêlerai pas des débats éternes des différents partis politiques. Je pense qu'il y en aura quelques-uns du côté de l'opposition officielle. Peut-être la deuxième opposition, on verra, chez nous également. Mais je crois que c'est un des éléments de réflexion pour les partis politiques qui m'apparaît tout à fait essentiel. Réaliser et faire réaliser aux Québécois que l'immigration et la diversité ne sont pas des choix, mais des obligations pour le Québec. Ça va arriver, ça arrive, ça va être de plus en plus présent. Il faut juste s'assurer de gérer cette coexistence en préservant notre patrimoine, à préservant nos valeurs, notre identité spécifique, mais en montrant de l'accueil également. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je suis heureux d'entendre le premier ministre parce qu'il vient de trouver une raison de plus qui milite dans le sens d'avoir une nouvelle politique parce que c'est effectivement un enjeu qui est différent. J'aimerais revenir à une question que j'ai posée tantôt, qu'on a dû mettre fin, manque de temps. C'est sur la question des sommes d'argent qui sont allouées aux différents programmes pour la jeunesse. J'ai entendu la réponse du premier ministre en disant, nous allons pour la moitié du montant demander à différents ministères de reprendre en charge, si on peut dire, des ententes qu'on avait déjà avec eux et de leur budget actuel, de prendre dans leur budget actuel pour financer ces ententes-là. Est-ce qu'on peut avoir l'assurance de la part du premier ministre, outre le fait que la commande vient d'en haut, elle vient du premier ministre, c'est quand même une bonne personne pour lancer une telle commande. Mais c'est important que les jeunes du Québec sentent en la personne du premier ministre, mais aussi du ministre responsable de la jeunesse, que c'est leur représentant, c'est leur défenseur, c'est leur champion. Quelqu'un qui va se battre pour s'assurer que les jeunes du Québec aient ce qu'ils ont droit, ce qu'ils ont, des bons programmes. Donc, est-ce que le premier ministre peut nous assurer que malgré la période d'austérité que nous connaissons actuellement, que les ministères vont pouvoir maintenir ces ententes-là? Et est-ce que c'est possible de la part du premier ministre qu'il dépose la liste de ces ententes qui sont prévues d'être transférées dans les ministères pour que nous, comme députés, comme parlementaires, on puisse bien faire notre travail et s'assurer que ces ententes-là seront maintenues ou seront financées par les différents ministères? Cinq minutes, M. le Président. Vous voyez, comme je suis respectueux du règlement, Mme la Présidente, j'attends que vous me confiez la parole. Ce que je dis, c'est qu'il reste cinq minutes à la période. Alors, effectivement, puis je voudrais le répéter, on va suivre de très près le transfert de la responsabilité financière de ces différentes ententes. Peut-être rappeler quand même que le rôle du secrétariat de la jeunesse, c'est de promouvoir des projets, puis ensuite de laisser au ministère. Pour qu'il y ait des nouveaux projets, on parle de nouvelles politiques, bien, ça se peut qu'il y ait des nouveaux projets. Les moyens financiers sont ce qu'ils sont. Donc, ce mouvement continu de faire jaillir une nouvelle initiative par la secrétariat pour, par la suite, le transférer dans un ministère, à mon avis, est essentiel. Il faut le continuer. Alors, quelques exemples. Au ministère de la Famille, il y a un programme de soutien aux services de surveillance des élèves handicapés, prise en charge par le ministère de la Famille. Au ministère de l'Éducation... On fait un suivi. Je peux vous dire que le secrétariat de la jeunesse a des rencontres répétées avec tous ses collègues. Mais est-ce que c'est possible de déposer la liste... Il faut passer par la présidente. Oui, je comprends. Madame la présidente, est-ce que c'est possible que le premier ministre dépose la liste des programmes, des ententes qui sont en cause aujourd'hui, pour qu'on puisse bien faire notre travail, pour s'assurer que dans les prochaines études de crédit, qu'on puisse s'assurer avec les différents ministères que le travail se fait bien? M. le premier ministre. Bien, lors de la prochaine étude de crédit, qui n'est pas lointaine, on est à moins d'un an de nous retrouver dans la même pièce, sur le même sujet. On aura à ce moment-là à compléter le travail de transfert, puis la liste sera disponible à ce moment-là. Je suggère de poser des questions à mesure que l'année va se dérouler, puis de donner rendez-vous à la prochaine étude de crédit. Je comprends, Mme la présidente, mais c'est un peu difficile de poser des questions sur des programmes qu'on ne connaît pas la liste. On a besoin de savoir ces programmes-là. Mme la présidente, étant donné que notre collègue était parti du gouvernement il y a quelques semaines à peine, je pense qu'il y a une bonne idée de c'est quoi les entendre. Je peux comprendre, mais moi, je… C'est le député. Mme la présidente, le premier ministre tantôt nous a mentionné à l'importance de collaborer, peu importe les partis politiques. Moi, je pense aussi à mes collègues de la deuxième opposition. Généreux. Oui, bien oui, moi, je suis généreux, puis je pense aussi aux jeunes, je pense aux organismes jeunes. Le premier ministre, dans son discours d'ouverture, a rappelé toute l'importance du gouvernement ouvert, de la transparence. Je crois que c'est une belle initiative, comme lui, ministre responsable de la jeunesse, de montrer l'exemple d'être le champion de la transparence et de transmettre ces données à l'ensemble de la population. Comme par exemple, là, est-ce que le partenariat jeunesse pour le développement durable, qui est mis dans les campus du Québec, est-ce que lui est maintenu? Est-ce que c'est un ministère qui le prend en charge? Comment ça s'organise? Bien, d'abord, je remercie, Mme la présidente, je remercie mes collègues pour sa générosité. Je pense que la deuxième opposition apprécie particulièrement la générosité de l'opposition officielle par rapport à leur formation politique, et je pense qu'ils en ont pris bonne note. Dans un autre pays où j'ai vécu pendant quelques années, il y avait un proverbe qui disait, en s'adressant à la Providence, « Tu es généreux, mais on le mérite. » Donc, il faut savoir continuer à mériter la générosité de nos collègues parlementaires et des différentes formations politiques. Est-ce que le premier ministre sera généreux dans ces informations et il nous déposera la liste? M. le député, laissez le premier ministre terminer, ça. Oui, 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 écoutez, question spécifique pour le défi. Le défi de l'environnement. Alors, bonne nouvelle, Mme la Présidente. Les moyens d'action du défi de l'environnement sont tous reconduits en 2014-2015 pour un montant prévu de 877 500 $. Voilà. Et on m'indique même qu'il y a une initiative fédérale qui a été modifiée avec le programme Katimavik-OPCAN, mais ce retrait du gouvernement fédéral ne devrait pas avoir d'impact sur la réalisation du moyen d'action. Par exemple, l'ensemble des moyens d'action en passant et déclenant des ententes sont dans la stratégie d'action. Ce n'est pas caché, ces affaires-là, et je pense que c'est très public. Pour nous, ce qui est absolument prioritaire, c'est le maintien des services. Et puis, c'est clair que le moment charnière, c'est le moment où la responsabilité financière est transférée. Alors, notre collègue du secrétariat de la jeunesse, de même que les parlementaires font un suivi très approfondi et très proche de ces questions-là, notamment quand il s'agit de clientèle vulnérable. Parce que, par exemple, dans les ententes avec le ministère de la Santé, on retrouve des initiatives telles que le programme de qualification des jeunes qu'on avait lancé il y a quelques années pour le devenir des jeunes en sortie du centre jeunesse. Également, les équipes de deuxième ligne de santé mentale, toxicomanie. Alors, il s'agit de gens excessivement vulnérables, dont les problèmes défraient rarement la manchette. En santé, on parle de toutes sortes d'autres choses que de ça. Alors, je peux vous dire que moi-même et notre équipe, de même que le secrétariat, on va être très attentif afin de nous assurer de suivre ces questions-là. On parle quand même de montants relativement petits par rapport au budget des ministères concernés. Je pense que la santé et services sociaux est rendue autour de 35 milliards de dollars. On devrait être capable de trouver ça. Quoique, je veux un petit caveat, parce que dans mon long apprentissage de gestion publique, dans ma première année, premier passage en politique, j'avais demandé à mon sous-ministre en titre à l'époque, écoute, X, je ne veux pas dire lequel des deux c'était, je ne peux pas croire que sur le budget qu'on a, à l'époque, on avait 25 milliards. 17 milliards quand je suis arrivé, 25 milliards à la fin, il s'est rendu 35 milliards maintenant en santé et services sociaux. Je lui demande à cet estimé collègue, je suis certain que là-dedans, tu peux me trouver dans l'enveloppe de notre ministère, ce n'est pas vrai que tu ne peux pas me trouver, disons, 10 millions de dollars pour tel problème qu'il fallait résoudre. Et il a eu cette parole. On prend que c'est intéressant, mais est-ce que c'est sur mon temps? Oui, c'est terminé, mais là, c'est rendu sur le temps du gouvernement. Mais je voudrais finir l'histoire, parce que c'est intéressant l'histoire. Mais est-ce que le premier ministre peut s'engager à déposer la liste? Bien, la liste est publique, et puis de toute façon, on la verra au crédit l'an prochain. Mais je voudrais finir mon histoire. Oui, oui, on est sur le temps du gouvernement maintenant. Oui, parce que c'est vraiment une belle histoire. Si c'est sur votre temps, elle est encore plus intéressante. Et ça ne commence pas par « il était une fois ». Alors, donc, je répète. Alors, M. le sous-ministre, c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de trouver 10 millions de dollars sur 25 milliards de budget. Et la réponse a été très sage. Je m'en suis toujours souvenu. La réponse, M. Couillard, M. le ministre, on l'a, le 10 millions. La question, c'est pas si on a le 10 millions, c'est à qui on l'enlève pour le donner à ce que vous me demandez. Et voilà tout l'exercice d'allocation des fonds. Mais pour que les citoyens qui nous entendent, je veux juste le mentionner, parce que j'ai souvent cette question-là. M. Couillard, comment ça se fait avec les milliards puis les milliards que vous dépensez en santé, en éducation, que vous ne pouvez pas trouver là quelques millions pour tel problème qui a été soulevé par l'actualité?